Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Viva. Comment allez-vous ? Ben je vais bien, de mieux en mieux. De mieux en mieux, c'est parfait. Oui. Donc vous, vous faites partie également des tout premiers qui se sont inscrits au Mastermind au mois d'avril. Oui. Donc voilà, donc là on est en train d'attaquer le sixième mois. Oui. Donc déjà, première question, qu'est-ce qui vous a attiré dans la présentation du Mastermind ? Alors, ce qui m'a attiré, disons que c'était ma situation professionnelle, je pense, qui était vraiment instable depuis, ça faisait à peu près sept ans que j'avais ouvert mes chambres d'hôtes et j'avançais absolument pas. Et la solitude dans laquelle j'étais aussi, il fallait que je, vraiment, que je fasse quelque chose parce que je ne pouvais plus, je ne savais pas que faire avant de vous rencontrer. Et quand je vous ai rencontré et que j'ai eu connaissance qu'il y avait d'un Mastermind, eh ben j'ai dit, il faut absolument que je fasse quelque chose comme ça parce que je ne vois pas comment je peux me sortir de cette solitude. Et pour travailler seule, je trouve que c'est, pour moi, c'est très, très difficile. Parce qu'on se motivait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas faire. Non, il y en a qui arrivent très bien, certainement, mais moi, je ne sais pas du tout travailler toute seule. Je n'ai pas de motivation. En plus, j'ai un environnement qui ne me tire pas vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Donc, c'était, pour moi, la seule solution. Alors, j'ai rejoint le groupe et j'en suis vraiment enchantée. Bon, un petit peu intimidée au début parce que, comme je dis, je suis la mamie du groupe. C'est ce qui vous rend unique. Ah, ben voilà. Et puis, non, après, tout le monde, tout le monde, c'est sympa. Vraiment. Et puis, si on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un. On peut parler aussi. Nos lundis matins sont assez extraordinaires parce que s'il y en a un qui a un coup de blouse ou qui a une difficulté particulière, on l'expose. On est même capable de s'en occuper un peu plus que pour les autres. Enfin, vous voyez, il y a une attention qu'on a. Je ne sais pas. C'est difficile à trouver ailleurs, quoi. Alors, sachant qu'avant, vous n'aviez jamais eu l'occasion de travailler en groupe. Ah non, jamais. Donc, le groupe, comme vous dites, il y a un support. Donc, on peut s'entraider. Mais comment, en plus, comment ça vous pousse d'être dans le groupe ? C'est-à-dire que ça pousse dans le sens où, comme on met les objectifs, enfin, moins maintenant. Mais au début, c'est vrai qu'avant que je connaisse bien tout le monde, ça me poussait peut-être plus que maintenant. Parce que je disais, oui, il faut que tu le fasses absolument parce que tu ne vas pas arriver lundi et puis tu diras, tu n'as pas fait. Donc, je me mettais un point d'honneur à quand même essayer d'avancer. D'accord. Et est-ce que le fait, justement, de donner vos objectifs tous les lundis matins, est-ce que ça vous a permis de bouger plus que ce que vous voulez toute seule ? Ah oui, oui, oui. Parce que c'est en fond. C'est-à-dire qu'on a ça dans notre, dans l'esprit. Moi, j'ai ça dans la tête et j'y pense constamment, quoi. Et puis, bon, il y a peut-être aussi notre orgueil, enfin, mon orgueil qui me dit que, ben, il faut bien que tu le fasses, il faut, hein, il n'y a pas de raison. Je pense que ça aussi, certainement, ça m'a peut-être un petit peu portée. Donc, quand je présentais le mastermind, j'expliquais que le support du groupe, ça a une aide professionnelle, mais également personnelle au niveau moral. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là aussi à titre personnel et votre état d'esprit depuis que vous êtes rentrée dans le groupe ? Bon, à titre personnel, je ne vois pas de, peut-être de, enfin, ma vie n'a pas changé comme je souhaiterais, mais je suis beaucoup mieux dans ma tête et je pense que maintenant, il y a plein de choses qui se passeront, je pense. Parce que c'est comme si j'étais, six mois après, j'étais une autre personne, quasiment. Ben, moi, je le vois. Donc, pour que je le vois, franchement, il faut que ça soit quand même, enfin, que ça soit de, vraiment. D'accord. Et d'ailleurs, quand je me regarde, je trouve que, je dirais, ben, je me trouve tout bien. Et d'ailleurs, plusieurs fois, le groupe vous en dit, quand on fait nos réunions par Skype, que votre visage a complètement changé, que vous êtes complètement épanoui par rapport au début. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je le vois, ça. Donc, non, non, pour moi, c'est vraiment fabuleux à refaire. Je le ferai volontiers. Je n'ai pas de regrets d'aucune façon, parce que je pense que c'est la meilleure façon de se booster. La meilleure. Il n'y a pas autre chose. Et professionnellement, concrètement, qu'est-ce que vous avez changé depuis l'année ? Professionnellement, eh ben, bien, regardez, je vais mettre en place, je n'aurais jamais pensé faire un atelier, même si l'idée était, mais ce n'était pas, je ne pensais jamais que ça se réaliserait, quoi. Et finalement, j'ai rencontré, mais ce n'est pas venu de moi peut-être tout seul, mais j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont tendu la main, quoi. Parce que là, l'association, c'est vrai que l'idée, je l'avais, mais peut-être que je ne l'aurais pas, je ne l'aurais peut-être pas encore réalisé, j'aurais tardé beaucoup. Donc là, en fait, il y a une association qui vous a contacté pour venir faire un paletage dans vos chambres d'hôtes. Et donc là, le projet, c'est aussi vous développer beaucoup plus votre table d'hôtes et les ateliers. Tout à fait, mais c'est surtout, comme on a discuté longuement et qu'elle a vu que j'étais vraiment passionnée, elle me dit, mais pourquoi vous ne faites pas un atelier ? Sur le coup, je lui ai dit, mais attendez, non, je ne suis pas capable, quoi, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas. Mais elle me dit, attendez, elle me dit, vous avez l'expérience, la passion, elle me dit, mais c'est... Et donc, du coup, je lui ai dit, bon, après tout, c'est pas plein. Et est-ce que si on vous l'avait proposé il y a cinq mois ou il y a six mois, est-ce que vous auriez été ouverte pour le faire ? De la même façon que vous l'avez... Non, 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 je ne pense pas. Disons que peut-être je l'aurais fait, mais j'aurais traîné, j'aurais fait durer dans le temps, parce que, oui, non, je n'aurais pas été prête. Bon, il y a aussi mon stage que j'ai fait en juillet qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Là, il y a les stages que j'ai fait en juillet qui m'ont aussi beaucoup poussée. Mais c'est un enchaînement, parce que finalement, le point de départ, c'est vous, il y va. Et puis après, il y a plein de choses qui se mettent sur votre chemin, plein de rencontres que vous faites, et voilà, et tout s'enchaîne. Et les choses, elles se mettent en place sans même forcer, quoi, comme si c'était naturel. C'est-à-dire que le point de départ, c'est de prendre la décision, de changer quelque chose. Donc, la décision, ça va être effectivement de rejoindre le mastermind. Avec l'aide des autres, vous vous apercevez que vous pouvez faire plus que ce que vous faisiez vous-même. Et après, quand vous dites, chaque chose vient en son temps, vient sur le chemin, et il y a des opportunités qui se créent. Mais c'est parce que dès le démarrage, vous avez pris la décision de faire une décision importante. Et puis, on a une vision qui change, parce qu'il y a des opportunités, peut-être que je les aurais eues, mais sans ça, mais je ne les aurais pas vues. Bien sûr. Il y a plein, parce que les opportunités, on en a toute notre vie. Et parfois, on les voit, et puis parfois, on ne les voit pas. C'est en fonction de notre état d'esprit. Donc là, vous avez l'esprit suffisamment ouvert pour savoir que quand il se présente des choses, vous savez les... Ah oui. Ah, tout à fait. Et puis maintenant, je dirais que je ne me laisse plus... Je ne me laisse pas happer par mon environnement qui n'est pas très positif. Et j'en tiens plus compte. Je fais par rapport à moi. Vous avez également pris la décision, c'est une deuxième grande décision, de venir nous rejoindre au séminaire de Miami. Alors ça, ça a été quoi le déclencheur ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens me disent, oui, j'aimerais venir, mais ça ne vaut pas le coup d'aller à Miami juste pour un week-end. Par contre, vous avez pris la décision. Et bien, je pense que c'est, je pense, la fougue de David qui m'a dit, qui m'a fini de me convaincre qu'il fallait être fou. De toute façon, un peu, il faut oser, il faut faire. Et puis les choses, elles arrivent comme... Oui, oser. Il ne faut pas se poser de questions. Comment on fera, comment... Puis Maxime aussi, il m'a bien... Il m'a bien poussé. Il m'a pas poussé, mais... Oui, quand j'ai vu sa façon de raisonner, tout ça, je me suis dit, après tout, il a raison. Hein ? On verra bien. Justement, entre la décision de venir, en plus, il y a une décision financière, parce qu'il y a quand même la décision financière. Un, il y a un investissement, il y a un coût pour rejoindre le mastermind au démarrage. Donc, vous avez pris cette décision-là. Maintenant, il y a un deuxième coût qui, effectivement, il faut se dire, il faut payer l'avion, il faut payer l'hôtel et ainsi de suite. Donc, est-ce que votre façon aussi, parce que tout ce qui s'est passé sur les cinq derniers mois, sur ce dire, est-ce que j'ai l'argent, pas l'argent ? Et en fait, à un moment donné, on dit, l'argent, ce n'est plus un problème. On aborde les choses différemment. Est-ce que ça aussi... Est-ce qu'il y a six mois, vous vous imagineriez que du jour au lendemain, vous alliez prendre une décision de venir à Miami pour prendre des cours de marketing, par exemple ? Non, non, je ne pense pas. Mais bon, la chance aussi que j'ai, c'est que j'avais un petit pécule de côté, mais qui était fait pour, justement, me mettre en énergie libre. C'était mon souhait. Et que finalement, il est en train de fondre comme neige au soleil. Mais bon, je me suis dit que de toute façon, si je dois le faire, se mettre ma maison en énergie libre, je trouverai bien les moyens pour le faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'argent, ce n'est plus l'objection première, en fait ? Non. C'est-à-dire que ce n'est plus parce que j'en ai un peu. Parce que je n'en aurais pas du tout. Je pense que je n'aurais peut-être pas encore raisonné peut-être tout à fait comme ça. Là, je sais que j'en ai un petit peu. Bon, je l'avais prévu pour autre chose. Ben, j'ai dit, tant pis. On verra. On verra. C'est-à-dire que peut-être j'aurai plus de gens. Je vais avoir des ateliers. Je vais gagner plus d'argent. Donc, bon, ben, je pourrais... De toute façon, mon but, c'était ça. Je me suis dit, il faut absolument que je rembourse tout l'argent que j'ai pris. Je le remette au moins d'ici un an maximum, quoi. Il faut que je réapprovisionne ce truc. Je dis, si je travaille mieux, si... Voilà. Il pourrait peut-être le faire sans problème. Donc là, en fait, vous avez vu qu'avec les choses qui sont à mettre en place, même si pour le moment, vous êtes dans une période de transition, je dirais, parce qu'il se passe plein de choses. Donc, ça veut dire que cette transition, elle va vous amener sur ce que vous vouliez. Et puis surtout que, dès le démarrage, il y avait ce fait que vous faites des chambres d'hôtes, mais votre passion, elle était plutôt sur les tables d'hôtes. Et que là, en fait, tout est en train de switcher, justement, pour ne travailler qu'avec votre passion. Oui. Mais c'est-à-dire que cette passion aussi, je l'ai vraiment découverte, parce que faire la table d'hôtes en soi, ce n'est pas ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est partager ce que je fais, et puis cette façon de s'alimenter, cette cuisine santé, c'est ça, ma passion. Ce n'est pas le fait, je ne pourrais très bien faire que des conférences, animer des ateliers, et puis pas du tout faire de la table d'hôtes pour recevoir les gens. Ça, je pourrais très bien le faire, ça m'irait très bien. Moi, c'est surtout de partager ce que je sais, et puis d'inciter les gens à en prendre conscience, et vraiment à appliquer. Je suis même prête, par exemple, il y a des personnes qui ne savent pas du tout cuisiner, et va leur dire, écoutez, à partir de là, on fait un atelier, je vous initie au base de la cuisine pour dire que vous puissiez démarrer cette nouvelle méthode, vraiment, cette nouvelle façon de cuisiner facilement. C'est ça qui me plaît. Voilà, donc ça veut dire que là, vous allez dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, depuis 7 ans, vous n'êtes pas allé dans ce sens-là, parce que c'était déjà votre passion, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a rien qui vous a poussé pour aller dans ce sens-là sur les 7 dernières années ? Ben, c'est-à-dire que je faisais la table d'hôtes parce que c'était un plus financier, je ne la faisais pas vraiment par passion. Ma passion, c'était de rencontrer les gens au bout de la table. Ça, oui, c'était mon bonheur, de rencontrer les gens, et bon, c'est ça aussi. Mais rencontrer les gens, je leur partageais, par exemple, mes recettes de cuisine, comment j'avais cuisiné ça, voilà ce que je leur partageais. C'est-à-dire que, et puis, le point de départ de tout ça, ça a été mon problème de santé en 2009, où il a fallu que je trouve en urgence des solutions. Et là, j'ai commencé à manger sans gluten moi-même. Donc après, j'ai cherché, j'ai bouquiné plein de choses, j'ai cherché plein de livres, tout ça, des informations, quoi. Et c'est au fil de ces informations que j'ai trouvé, justement, la méthode de France Guillain l'année dernière. J'ai commencé à la trouver. Et le stage, j'en ai eu connaissance au mois de juin, c'est tout. Je ne savais pas qu'elle faisait des stages, vous voyez. C'est tout ça qui, si vous voulez, les choses sont venues, mais je pense parce que peut-être mon esprit était plus ouvert, je ne sais pas. Je n'arrive pas totalement à l'analyser. D'accord. Et donc maintenant que vous avez vu les choses différemment, vous savez exactement où est votre passion et comment la diriger, comment vous voyez votre avenir maintenant ? Mon avenir, réellement, je supprimerai la chambre d'hôte. Et puis je ne ferai que des ateliers, des conférences et des trucs comme ça. D'accord. Et vous vous sentez prête ? Ah oui, bien. Mais de toute façon, je pense que je ne vais même pas me préparer. Ça vient spontanément, les choses viennent comme ça. Donc non, ça ne me demande pas un effort particulier. Alors c'est sûr que je chercherai des informations. J'essaierai d'être professionnelle au maximum, d'avoir des bases, des soutiens, enfin, pour pouvoir informer au plus près. Mais c'est ce qui me plairait, de toute façon. D'accord. Ce n'est pas ma chambre d'hôte. Ma chambre d'hôte, au départ, j'ai commencé par là. Et la découverte, elle est venue, c'est venue cette année en gros. Contente d'avoir participé à ce chambre. Non, non, j'ai fait pour ça. C'est vrai que je dis toujours que d'abord, le coaching et un mastermind, ça change beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Ça permet de réaliser des tas de choses auxquelles on pensait qu'on n'était peut-être pas capable ou ce genre de choses. Et puis après, une fois de plus, une fois qu'on a pris la décision, qu'on est prêt, parce qu'il faut être prêt, une fois qu'on prend la décision, qu'on décide d'agir en fonction de ça, les choses, elles se mettent en place. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les opportunités qui se présentent, qui se sont présentées dernièrement, vous les avez vues. C'est un peu comme je disais dans un de mes articles, c'est la personne qui sonne à la porte pour la pizza. Si on ne voit pas sa pizza, elle s'en va. Alors que vous devez la connaître, elle est là. Donc, j'avais écrit un article par rapport à ça. Oui, oui, je l'ai dit. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, ça veut dire maintenant, vous savez reconnaître votre pizza, mais ouvrir la porte à la pizza et que du coup, ça change complètement les choses. Moi, je suis ravie en tout cas de faire partie, d'être arrivée dans votre vie à ce moment-là et de faire partie de ce changement. Et puis, encore plus ravie qu'on se voit dans 15 jours à Miami. Tout à fait. Oui, oui, ça, ça va être. J'attends ça avec impatience parce que, je ne sais pas, c'est vraiment, non, quand même, je ne pars pas toute seule déjà. Alors, je pars avec Maxime et Romy, on se retrouve à Paris, on fait le voyage ensemble. D'accord. Oui, c'est très sympa. Voilà. Oui, j'y ai passé l'année dernière, mais deux fois, j'y suis passée, mais simplement en passage, quoi. Mais je ne connais pas. Voilà. Et bien, donc, voilà. Donc, je vous ferai, on découvrira Miami. Je vous emmènerai avec le reste des participants. Miami Beach, le dîner, le trajet en limousine. Donc, ça va être la vie en grand à Miami. Ah oui, 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 c'est génial. Non, non, mais je pense que ça vaut le coup. Bon, ça paraît un peu, pour les gens qui sont autour de moi, ça paraît un peu futile. Ils ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, donc ils ne font pas du mal à faire. Donc, justement, si vous deviez recommander le Mastermind, est-ce que, bon, souvent, je demande des gens en trois mots, comment est-ce que vous décririez pour inciter les gens à rejoindre le Mastermind ? Est-ce qu'éventuellement, en une phrase ou en trois mots, qu'est-ce que vous diriez pour résumer ? De toute façon, c'est le tremplin, c'est un tremplin qui est indispensable, surtout quand on travaille seul, je pense. Donc, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. Et est-ce que vous êtes prête à poursuivre l'aventure ? Eh bien, oui. Oui, parce que ça me manquera, mais bon, on va voir tout ça. On va voir l'étape suivante. Voilà, voilà. OK. Je vous remercie beaucoup. Et puis, une fois de plus, très content pour tout ce qui se passe pour vous. Merci, Biba, aussi. Tout ce qui va arriver, toute la suite qui va arriver pour vous maintenant. Les portes s'ouvrent et il va se passer plein de choses. Et puis, merci de votre aide, parce que c'est vrai qu'on a la chance quand même. Vous êtes très présente et, comment je dirais, facile à contacter. C'est normal, la disponibilité. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y en a qui pourraient se rendre plus inaccessibles. Non, non, vous êtes tout à fait accessibles et simples. Donc, c'est super. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, Julie, je vous donne rendez-vous dans 15 jours à Mialis. OK. Merci, Biba. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?